Musique Bonjour à tous, je vais pas vous faire une intro trop longue si vous êtes intéressé par la palette ou par le tuto ou peu importe then keep on watching J'ai reçu cette nouvelle palette de la marque Urban Decay c'est la Backtalk du coup la palette se présente comme ceci quand vous l'ouvrez vous êtes face à un miroir sur la première partie et sur le dessus nous avons des blushs et lorsque vous l'ouvrez de l'autre côté on a tous les fards le gros plus de cette palette c'est vraiment son côté pratique comme vous pouvez le voir et son miroir amovible que vous pouvez emmener partout du coup donc les couleurs sont vraiment pas mal mais ça reste des couleurs quand même très basiques très nude mais je dirais que ça peut être un bon basique une bonne palette pour démarrer, pour débuter le maquillage ou avoir tout simplement dans sa trousse à maquillage pour effectuer des looks bah des looks sobres je vais commencer par appliquer mon fond de teint et je vais le mélanger avec le CC Serum de la marque By Terry parce qu'il me donnait un petit peu cet effet bronzé mais je vais pas en mettre 3 tonnes non plus je vais mettre allez 3 pompes on va être fou et du coup je vais mettre même pas une pompe entière dedans donc vous voyez ça me fait un peu une double texture je vais le mélanger au doigt directement sur ma main et du coup je vais prendre mon Beauty Blender et je vais estomper le tout sur mon visage tout simplement et ça vous donne tout de suite un espèce de glow très naturel, très léger du coup est-ce que vous vous maquillez en été, vous mettez du fond de teint, vous mettez juste de la BB crème je sais que j'ai des copines qui bannissent le fond de teint pendant l'été absolument zéro fond de teint et qu'elle fonctionne que au BB crème, que aux poudres etc après ça dépend bien sûr de la peau mais franchement moi je sais pas moi j'aime bien être maquillée enfin été ou pas été si j'ai envie de mettre du fond de teint j'en ai mais ce sérum vous pouvez vraiment même l'utiliser uniquement, enfin sans rien du tout juste comme ça pour apporter de l'éclat ça hydrate aussi bon vous ne remplacez pas ça par votre crème hydratante s'il vous plaît faites pas cette bêtise là vous mettez bien votre crème hydratante et ensuite vous pouvez appliquer ça donc en primer ou en base de teint ou enfin plutôt en base de teint ou en teint tout simplement alors en anti-cerne aujourd'hui je vais commencer par mettre un petit correcteur orangé juste au niveau de mon cerne et dessus je vais venir mettre mon anti-cerne de la marque By Terry tellement crémeux cette anti-cerne la poudre que j'ai appliquée aujourd'hui c'est la Caron donc c'est une poudre transucide je vais d'abord lisser bon j'ai fait une petite pause pour aller faire mes sourcils hors caméra donc j'ai bien envie de faire un petit smoky marron et je vais commencer par appliquer la couleur juste ici c'est un marron clair ça s'appelle WTF who knows what it means et je vais l'appliquer avec un M513 de chez Morphe et au niveau de la pigmentation Urban Decay ils sont là en fait c'était pas ça que je voulais faire je sais pas pourquoi je me suis étalée à ce point donc je recommence je reprends la couleur WTF et cette fois-ci je l'applique uniquement à ce niveau là et du coup juste au dessus je vais appliquer la couleur marron donc c'est le 180 peut-être l'appliquer au doigt dans un premier temps c'est un espèce de marron irisé par contre il est pas du tout mat alors un autre point c'est que dans cette palette non plus il n'y a pas de chute donc c'est vraiment génial ça ça va ça franchement ça se tombe super bien ça se travaillait bien la couleur elle est un petit peu elle est pas complètement marron elle est un petit peu brillante elle est un petit peu irisée mais comme j'ai enlevé et que j'ai remis du produit ça s'est mal estompé sur le côté donc je suis pas trop fan mais franchement j'ai la flemme de tout refaire donc je vais repasser à l'autre oeil je vais prendre un pinceau plat par contre je vais reprendre la couleur marron que je viens de prendre la 180 et je vais la mettre directement alors est-ce que vous voyez ma muqueuse interne tout je vais estomper et fumer le tout je vais faire le treuil du coup les faux cils que j'ai mis ce sont des Ali Express je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vais venir appliquer le mascara un mascara plutôt Yves Saint Laurent volume effet fossile et je l'applique sur les cils du bas je me demande si je peux pas rajouter le fard qui est juste ici c'est un espèce de marron doré et du coup ce serait uniquement pour mettre là ouais ça change pas grand chose mais c'est joli ça fait comme un espace de petit point de lumière finalement donc ensuite on passe au teint et je viens utiliser une palette que j'ai pas utilisée depuis une éternité est-ce que vous aussi ça vous arrive d'acheter des produits et de les empacter dans les tiroirs et de totalement les oublier du coup je viens utiliser ce fard là et la palette c'est la Tarteist Tarte Proglow et le pinceau c'est un Sephora c'est un pinceau blush Sephora tout basique ce pinceau là je l'ai utilisé mais pendant des années et pour moi c'était mon préféré avant d'avoir découvert le pinceau Zoéva j'ai vraiment testé pas mal de pinceaux et au niveau des poils au niveau de l'application au niveau de l'effet sur la peau je trouve que le Zoéva il est quand même mieux parce que vous voyez il est fin déjà d'une les poils sont très doux et ça épouse mieux la forme de ma joue ça fait pas de gros trucs comme ça là je suis obligée d'en enlever un petit peu vous posez vraiment la dose parfaite en fait mais bon comme vous venez de le voir ils sont un peu sales donc je vous ai lavé les gars à laver vos brosses minimum une fois par semaine c'est hyper important je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font pas et dans cette palette là en fait vous avez un fard poudre pour le contouring et un fard crème fard crème que je n'utilise jamais je sais pas pourquoi il est un peu c'est un marron un peu froid vous avez également des highlighters pourquoi je les utilise jamais c'est peut-être pas ma ils sont beaux si c'est ma couleur pourtant je sais pas du tout pourquoi je les utilise jamais parce qu'ils sont cachés en fait voilà je me suis swatchée tout le corps du coup pour le blush on repasse à la palette Urban Decay et je ne vous ai même pas donné le nom c'est la Backtalk bon j'ai dû l'écrire quelque part et je pense que je vais faire un mélange de ces trois là j'adore ces couleurs de fard là c'est ma passion du coup pareil avec un autre pinceau Sephora parce que je les ai en 5-6 je vais appliquer ça toute forme de blush alors vous voyez quand c'est comme ça que vous avez l'impression d'avoir mis trop de blush vous prenez une poudre translucide et avec un gros pinceau ça c'est un Emma vous repassez dessus et vous avez l'impression d'avoir enlevé l'excédent c'est pas une impression ça enlève un peu l'excédent je vais mettre le le fard lit je suis pas trop fan en fait c'est peut-être pour ça que je le porte jamais ensuite moi au niveau des lèvres je vais clairement partir sur un nude et je vais venir faire mon contour avec un crayon de chez Elegirl c'est la teinte GP333 c'est un stylo rétractable mais la couleur elle est rose à la caméra c'est pas du tout ce que je veux écoutez je vais juste tout enlever et j'ai hâte du gloss finalement j'ai décidé de mettre les lentilles des yeux genre juste de les mettre donc mes yeux pleurent un petit peu et ce sont les caramel brown donc je vous en ai déjà parlé je vous ai fait plein plein de revues dessus je vous invite à aller voir mes autres vidéos et ma coiffure ça va être une coiffure très très simple en fait je vais juste me mettre de l'Oréal Health Save sur mes cheveux pour les plaquer en arrière parce que de toute façon je vais les laver ce soir je mets de la laque je vais juste rajouter un peu plus d'highlighter et je vais prendre la palette Beauty Wide je vais prendre le fard du milieu celui-ci j'adore ce fard comme highlighter j'espère qu'il se vend seul comme ça je vais me le prendre il est trop beau vous voyez comment il est bien pétant et alors je veux quand même un glow mais ultra subtil donc là je prends le BK j'ai juste un peu cet effet mouillé alors les boucles d'oreilles que je mets ce sont des boucles d'oreilles que j'ai acheté à New York dans une petite boutique sur Ford Street et en fait c'est une boutique dans laquelle vous rentrez vous êtes obligé d'acheter pour 30 euros donc j'avais acheté juste une petite paire de boucles d'oreilles et au final je me suis retrouvée avec je sais pas combien les paires de boucles d'oreilles elles coûtent quoi ? 3 dollars ? mais il faut acheter pour 30 dollars du coup je me suis retrouvée avec 180 paires de boucles d'oreilles bon après voilà faut pas s'attendre à de la qualité de ouf mais franchement elles ont quand même bien tenu alors concernant mon avis final sur la palette Urban Decay la Backtalk on va pas se répéter tout le monde sait que Urban Decay propose des fards de qualité qui sont facilement travaillables au niveau des couleurs ce sont de très belles couleurs autant pour les blushs que pour les fards cela dit pour être totalement honnête avec vous je pense pas que je vais utiliser très souvent la palette des fards parce que je sais pas le choix des couleurs ensemble y'a pas de noir y'a pas de doré y'a pas mes bases entre guillemets ça reste quand même assez simple c'est une très jolie palette à avoir c'est une basique pour moi je pense au niveau par contre des blushs c'est quelque chose que je vais utiliser très régulièrement parce que j'adore le choix des blushs tout simplement et c'est pas des blushs complètement mat ils sont légèrement hérisés donc on a toujours cet effet bonne mine cet effet soleil au niveau des prix il me semble qu'elle est à 43 euros je vérifie juste avant de vous dire des bêtises ah non pas du tout elle a 52 euros en fait donc ça s'explique parce qu'il y a et des blushs et des fards il y a un miroir c'est magnétique c'est bien fait la palette est bien faite comme vous avez pu le voir après bien sûr tout va dépendre de vos goûts je ne fais que vous donner mon avis personnel en espérant que ça puisse vous aiguiller et vous aider à faire vos choix du coup vous l'aurez compris ce tuto touche à sa fin en espérant qu'il vous a plu qu'il vous a été utile n'hésitez pas à liker à partager la vidéo si ça a été le cas et à vous abonner et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux c'est ce moi bien sûr bien évidemment je vous mets tout sur le côté je reviens en deux petites minutes juste pour vous prévenir que du coup je ne vais pas être disponible durant ces quelques semaines qui arrivent cet été mais je vous prépare plein plein de choses auxquelles vous vous attendez et auxquelles vous ne vous attendez pas forcément je reviendrai avec des tutos encore plus travaillés encore plus kiffants pour vous mais aussi des nouveautés pour vous permettre de mieux me connaître pour vous permettre d'en apprendre davantage sur ma personnalité enfin pour mieux me connaître quoi donc voilà j'espère vraiment tous vous retrouver à mon retour je vous souhaite de très bonnes vacances and stay tuned and stay tuned Sous-titrage ST' 501